Bonjour Bruno Marchal du blog Equitation Éthologique à Montpellier, donc une équitation raisonnée, libre, nouvelle, des coachings par Skype et par, en face à face bien évidemment, avec vos chevaux et les miens. Alors aujourd'hui on va parler des trois choses, le top 3 des choses qu'il faut avant de remonter à cheval après une chute ou quand on a peur du cheval. Voilà, attention, ce que l'on vous dit d'habitude, remonte tout de suite à cheval est dangereux. Allez, générique, on y va ! Voilà, t'es tombé du cheval, tu remontes, allez, n'attends pas, remonte tout de suite, crie le moniteur au milieu de la carrière, allez, sinon tu ne remonteras jamais. Ah là là, le nombre de personnes que je vois parce qu'ils ont peur de monter à cheval, parce qu'ils ont peur, c'est parce qu'ils ont eu une chute, ça, ça arrive à cheval malheureusement, ou heureusement, enfin malheureusement, mais surtout la peur vient ensuite du moniteur qui a obligé la personne à remonter en selle de suite sans avoir pris les précautions nécessaires. Ne faites jamais ça et monsieur et mesdames, les moniteurs, arrêtez de faire faire ça s'il vous plaît. Alors oui, il faut remonter à cheval de suite, mais après avoir pris des précautions. Donc si vous ne savez pas faire, ne donnez pas ce conseil-là et ne faites pas monter quelqu'un qui vient de tomber tout de suite s'il a peur, parce qu'il va remonter, il va renforcer sa peur. Donc ce n'est plus la peur de la chute qu'il va avoir, mais c'est la peur d'être à cheval. Son cerveau va associer de je suis à cheval, j'ai peur, donc quand je vais monter la prochaine fois, je vais avoir peur, donc pas de tomber, de monter à cheval. Voilà, donc c'est bien pour les thérapeutes, pour les coachs comme moi, parce que ça donne du travail, mais ce n'est pas du tout rendre service au cavalier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un tombe de cheval ? Si vous ne savez pas faire, abstenez-vous, messieurs et madames, les moniteurs, abstenez-vous de remonter à cheval, vous les cavaliers, si vous n'avez pas fait ça avant de monter. Donc la première chose, c'est une mini séance d'hypnose qu'il faut faire, c'est-à-dire calmer le cerveau émotionnel de la personne qui vient de tomber. Ça ne sert à rien de la raisonner, de lui dire si tu ne remontes pas, tu ne remonteras jamais, le préfrontal ne fonctionne pas. Donc première chose à faire, une mini séance d'hypnose, c'est-à-dire 4-5 minutes, où on parle, on met la personne en transe, on calme la personne, on la fait sortir de son mode émotionnel pour redevenir sur un mode rationnel. Donc si vous ne savez pas faire de séance d'hypnose, ne faites pas remettre quelqu'un à cheval, s'il vous plaît, soyez humain. Deuxième chose, une fois que la personne a eu sa mini séance d'hypnose, vous faites une mini séance, une séance rapide de MDR, de thérapie oculaire si vous voulez, c'est-à-dire que vous faites bouger les yeux de droite à gauche, c'est dit dans des vidéos, c'est expliqué dans des vidéos que je fais, pour faire partir la peur, et pour faire sortir l'association de je suis tombé à la peur avant de remonter à cheval. Ne faites pas monter à cheval, quelqu'un qui a peur, il va associer le fait de monter à cheval à avoir peur, soyez humain, ne le faites pas. Donc mini séance d'hypnose, quelques minutes de MDR, et ensuite, pas quand la personne est calmée, et que quand la personne est calmée, vous faites monter la personne à cheval, s'il faut vous monter sur le cheval avant elle pour montrer qu'il n'y a pas de danger, vous faites monter sur le cheval et vous faites marcher la personne en tenant le cheval. Ne dites pas remonter marche seule, c'est interdit. Faites marcher le cheval, c'est-à-dire que ce n'est pas la cavalière qui doit donner des ordres au cheval, c'est vous qui êtes responsable en tant que moniteur, ou en tant qu'accompagnant, vous n'avez pas besoin d'être moniteur, de tenir le cheval. Vous prenez la décision, vous prenez le cerveau de la personne, parce que vous allez devoir passer par le corps, mais le cerveau ne doit pas se mettre en opposition. Donc vous faites marcher en tenant. Quand la personne commence à respirer, parce que vous faites respirer en même temps, vous expliquez la cohérence cardiaque, quand la personne commence à se sentir bien, vous dites « on va trotter », n'est-ce pas « est-ce que tu veux trotter » ? Trotte, non, on trotte. C'est-à-dire que le corps va voir que l'on peut marcher, puis que l'on peut trotter sans avoir peur, parce que le cheval est tenu. Et donc on va associer le fait de monter à nouveau et de ne pas avoir peur. Ça c'est très très important. Ne faites pas monter encore une fois, je le dis quatrième fois ou cinquième fois de cette vidéo, quelqu'un qui a peur à cheval parce qu'il va, après une chute, parce qu'il va croire que, son cerveau va croire que, va associer le fait d'être à cheval et d'avoir peur. Ne le faites surtout pas. Donc je répète, mini-séance d'hypnose, EMDR, on fait monter la personne ou on monte avant sur le cheval, et on la fait marcher au pas en tenant le cheval pour que la personne soit en sécurité. Et quand elle se sent bien, vous dites « on va trotter », courrez à côté le cheval en le tenant. Vous ne dites pas « est-ce que tu veux trotter », on le fait. Et une fois que le corps de la personne aura vu qu'il n'y a pas de danger en trottant ou en marchant, que le seul danger c'est la chute, il aura peut-être peur de la chute, mais pas de trotter et de marcher. Et petit à petit, vous allez lâcher le cheval, et vous allez trotter devant le cheval qui va vous suivre. Vous allez courir devant, le cheval va trotter. Et puis la personne, le corps de la personne va se rendre compte qu'il n'y a pas de danger. Ok ? Voilà, donc c'était vraiment une vidéo très très importante, parce que je vois des choses terribles. Alors c'est vrai que quand je demande à un moniteur pourquoi on le demande de faire remonter tout de suite la personne en selle, on explique « c'est parce que c'est pour pas qu'il ait peur, c'est parce qu'on m'a appris à le faire comme ça ». Et non, si on a peur et qu'on monte à cheval, on va avoir associé la peur et monter à cheval. Donc ne le faites pas. Hypnose, EMDR, montez avant, faites marcher le cheval en le tenant, trottez, mais ne demandez pas à la personne de trotter. C'est-à-dire que vous prenez le cerveau, enfin vous faites à la place du cerveau et vous donnez au corps de la personne l'occasion de faire. Voilà, on se tient bien, on y tient le cheval et on fait. Et là, la peur va passer et on va pouvoir, au bout de 5-10 minutes, continuer à travailler. Voilà, donc beaucoup de personnes m'appellent, comment je fais quand j'ai eu peur à cheval ? Alors, quand la personne a déjà eu peur, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je refais ça, effectivement. Hypnose, EMDR, je la refais monter à cheval, je la fais marcher, ou en tout cas, c'est plus long, parce que la personne a dormi dessus et a emmagasiné des peurs. Mais c'est un peu le même protocole que je fais quand les personnes ont eu peur et quand les peurs sont lointaines. Donc on arrive à 100%, je veux dire, enfin, aujourd'hui, depuis 18 ans que je fais ces choses-là, il n'y a pas eu encore d'échec, ça peut arriver, mais pour le moment, c'est 100%. On enlève la peur du cavalier. Donc si vous avez des peurs du cavalier, faites comme ça, je peux venir vous voir, bien évidemment le faire, ou si on est trop loin, on fait la même chose par Skype, c'est-à-dire EMDR, cohérence cardiaque, je vous donne tous les exercices, je vous dis ce qu'il faut faire avec une personne avant de monter à cheval qui va vous aider, et vous allez faire partir votre peur en une ou deux séances maxi. Voilà, c'était un message très 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 important, parce que je vois des bêtises qui sont faites par les professionnels du cheval, et à un moment donné, il faut dire ce qu'il faut dire et donner les bonnes méthodes pour le faire. Voilà, c'était Bruno Marchal du blog Équitation Éthologique à Montpellier. Alors mettez des commentaires pour que ces vidéos soient référencées par nos amis de YouTube, par les algorithmes de YouTube. En fait, mettez un pouce bleu pour que ces vidéos peuvent servir à d'autres personnes. Encore une fois, c'est la même chose, s'il n'y a pas de pouce bleu, il n'y a pas de référencement. Mettez des commentaires, je réponds à vos commentaires par vidéo, c'est important pour moi, c'est important pour vous, il faut faire vivre cette nouvelle équitation, arrêtez de faire des bêtises, arrêtez de répéter ce qu'on en est depuis des années. Aujourd'hui, les neurosciences nous aident à savoir ce qui se passe dans la tête du cavalier, et la science du cheval, l'éthologie, l'équitologie, nous permet de savoir comment fonctionne le comportement du cheval de façon scientifique. Alors arrêtons de répéter parfois des âneries. Voilà, commentaires, pouce bleu, abonnez-vous bien sûr à cette chaîne, je réponds à vos questions, si ça doit être plus précis, on le fait par Skype, on le fait en direct, et on avance. Voilà, vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur de monter à cheval, il existe des méthodes, on est sauvés. Voilà, allez, à très bientôt, Bruno Marchal, blog Equitation Éthologique à Montpellier, on a trouvé une solution, on est libre de se sentir bien, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada